Savez-vous que les personnes et les communautés de LGBTQ plus ont une longue histoire au Nouveau-Brunswick? S'organiser, créer des espaces, agir, honorer les anciens militants et lutter pour leur changement constitue une partie importante des cultures de LGBTQ plus au Nouveau-Brunswick. Avez-vous entendu parler de l'organisme FLAG? FLAG, c'est-à-dire Fetterton Lesbians and Gays, a été une des premières organisations de LGBTQ plus importantes de la province. L'article intitulé Have You Heard, paru le 18 mai 1980 dans le magazine LGBTQ plus d'Halifax, contient une lettre au rédacteur en chef de FLAG. Le 11 février, trois serveurs du restaurant Pier One Hilliard Place à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick ont perdu leur travail parce qu'ils sont gays. FLAG a déposé une plante en leur nom auprès de la commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. FLAG fera pression pour que ces trois personnes retrouvent leur emploi, mais au Nouveau-Brunswick comme en Nouvelle-Écosse et dans toutes les provinces sauf au Québec, la loi ne couvre pas l'orientation sexuelle. La pression devra donc être forte. Nous demandons à tous les gays et lesbiennes de dire ce qu'ils pensent à la commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Le Telegraph Journal et l'Evening Times ont refusé de publier une annonce de FLAG. Ces journaux faisant partie du monopole Irving, tout comme les quotidiens d'Halifax en manque de contenu. Il est fort peu probable que les autres journaux du Nouveau-Brunswick publieront notre annonce. Chaque refus fera l'objet d'une plainte auprès de la commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Depuis 1992, la commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick protégeait les habitants de la province contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Ce n'est cependant que depuis 2017 qu'elle protège les néo-brunswickois contre la discrimination fondée sur l'identité de genre. Il n'y a donc pas très longtemps. Aujourd'hui, des organisations comme l'Initiative du patrimoine queer du Nouveau-Brunswick préservent l'histoire et les histoires de la communauté de LGBTQ+, du Nouveau-Brunswick. Les responsables de cette initiative indépendante collaborent avec les archives provinciales du Nouveau-Brunswick afin de créer une collection des histoires queer. Les institutions publiques comme les musées et les archives, ainsi que les programmes scolaires, ne se sont pas préoccupés pendant très longtemps des histoires de néo-brunswickois LGBTQ+. Bien que remédier à la situation constitue un travail difficile, il ne faut pas oublier que les communautés, les organisations et les individus de LGBTQ+, ont une longue histoire au Nouveau-Brunswick. La collection de l'Initiative du patrimoine queer du Nouveau-Brunswick présente actuellement l'histoire de certaines organisations et personnes LGBTQ+. Cependant, l'histoire, les histoires, ainsi que les expériences des personnes de LGBTQ+, noires, autochtones et de couleur sont encore largement exclues de la collection. Jeremy Dutcher, une compositeur et interprète Willis-Dawieck de la Première Nation de Tobik, est une importante activiste au Nouveau-Brunswick. C'est aux Archives nationales à Ottawa que Jeremy a découvert des enregistrements de ses ancêtres de la Première Nation de Tobik. Ces enregistrements ont été retirés de cette communauté puis déposés aux Archives nationales par un anthropologue. Jeremy a alors créé un album dans lequel il joue du piano et chante en langue Willis-Dawieck pour accompagner les chanteurs de l'enregistrement. Pour lui, composer des chansons en Willis-Dawieck lui permet de diffuser l'art Willis-Dawieck ainsi que de se rapprocher de ses ancêtres. En 2019, l'association BIPOC Pride a été créée à Fredericton pour attirer le rôle central de la culture blanche au sein d'un grand nombre d'organisations LGBTQ+, au Nouveau-Brunswick. Elle cherche à soutenir les besoins des personnes LGBTQ+, noires, autochtones et de couleur du Nouveau-Brunswick. En raison de la COVID-19, BIPOC Pride a mis ses événements et activités en ligne et tient actuellement des cafés virtuels. Elle a de plus organisé une sorte de guérisson virtuelle au cours de l'été 2020. Des organisations comme l'Initiative du patrimoine queer du Nouveau-Brunswick et BIPOC Pride ainsi que l'activisme d'artistes comme Jeremy Detcher visent à remédier à l'effacement de l'histoire et des expériences des communautés de LGBTQ+, des musées, des archives et des programmes scolaires. Que peut-on faire dans les écoles pour faire renaître l'histoire des personnes LGBTQ+, ? Que peut-on faire en général dans la société ? Surah leerma. Ouais. liés bouncing Sous-titrage FR ?